Salut à tous, bon c'est un petit vlog où je vais vous parler de mon aventure récente avec l'entreprise Games Workshop. Je décide de partager tout ça parce que déjà c'est intéressant je pense pour vous, pour savoir un petit peu comment ça se passe dans le milieu de la figurine au sens large du terme. Et puis peut-être que Games Workshop regardera cette vidéo donc constatera que je vais bel et bien faire ce qu'ils m'ont demandé de faire. Bon je suis obligé de refaire la vidéo parce qu'il y a vraiment trop de vent chez moi, mais du coup ça risque d'être inaudible. Donc je vais essayer de reprendre. Games Workshop m'a envoyé des documents qui s'appellent en anglais « Seize and Desist Order » qui sont en fait des mises en demeure de cesser la copie de leur fichier. Donc déjà si Games Workshop ne coûte, sachez que oui je vais tout supprimer puisque je sais que je flirtais très clairement avec la copie. Mais c'était peut-être aussi un petit peu volontaire, je ne vais pas vous mentir, ce serait absurde. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo risque peut-être de me porter préjudice d'ailleurs, ou pas, je ne sais pas du tout, je n'y connais pas grand chose en droit. Ce qui est sûr c'est que je vais parler sincèrement sans ce trait de peluchinelle parce que, bordel dans ce milieu, il y a un sacré paquet de « Oui bien sûr, mais non, c'est bon, là on va parler simplement parce que ça va bien. » Donc ils m'ont envoyé ce document, je vais vous les mettre juste là, ce document de cesser les reproductions de figurines qui sont sous leur propriété intellectuelle tout simplement. Donc à partir du 31 janvier à 23h59, ces fichiers 3D vous ne pourrez plus les trouver, en tout cas plus par mois parce que moi je vais tout supprimer. Le problème avec Internet c'est que les fichiers circulent, donc après je ne suis pas responsable de tout, enfin je peux difficilement aller les chercher partout où ils sont, sur les ordinateurs et tout le bordel, ce n'est pas possible. Mais ce qui est sûr c'est qu'ils ne sont plus diffusés par mois, ça c'est une certitude. Maintenant j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu de tout ça parce que je trouve que ce n'est pas si simple. Là très clairement on est face au combat contre le pot de terre, contre le pot de fer. L'impossibilité pour moi de me défendre en fait, très clairement. Il y a des tas de gens qui me diront « mais si, tu n'as qu'à prendre un avocat, tu n'as qu'à prendre machin, et puis après fais valoir tes droits, etc. » Oui, mais je n'ai pas les sous en fait, c'est juste pas les sous. Donc en fait c'est perdu d'avance. Donc le combat est, en tout cas ce combat-là il est perdu. Voilà, il est clairement perdu. On ne peut pas sculpter des figurines qui ressemblent très fortement à du Games Workshop en France. Et ça c'est aussi un problème. J'explique, je me suis mis, fais une petite fuite de notes parce qu'il y a quand même plein de sujets que je voulais aborder. Donc ouais, je vais quand même préciser que dans mes créations 3D, il y a des trucs qui ressemblent à Games Workshop, mais qui ressemblent à plein d'autres trucs aussi en fait. Donc qu'ils veulent s'approprier certaines choses compliquent énormément les choses pour les créateurs de fichiers 3D. Donc vraiment, c'est un casse-tête pas possible, puisque là où on aimerait passer du temps à ne faire que créer, c'est-à-dire se poser sur un logiciel de fichier 3D ou même de la sculpture réelle, et faire ce qui nous passe en tête, et bien en fait c'est pas si simple. Il faut très clairement, au moment où on se dit, tiens j'aimerais bien créer un guerrier de l'espace dans une armure lourde, machin machin, en fait on va faire fatalement avec les choses qu'on a vues au cours de notre vie. C'est le principe de l'inspiration, c'est que c'est extrêmement difficile d'imaginer des choses qu'on n'a jamais, jamais, jamais lu, entendu, vu. Imaginer que ce soit dans un rêve ou dans la réalité, enfin c'est extrêmement difficile, on se base tous en fait sur notre culture en quelque sorte. Et du coup quand on est créateur et qu'on veut gagner de l'argent avec ça, et même quand on veut pas gagner de l'argent, parce qu'il y a des gens qui distribuent les fichiers 3D gratuitement et qui sont quand même strikés, et bien il faut toujours vérifier ce truc-là, et ça c'est infernal, en fait ça c'est juste infernal, c'est que si des mastodontes comme Game Search Shop se mettent à vraiment mettre leur nez de partout, ouais il va y avoir, ça va tailler sec, parce qu'il y a du monde, parce que moi je suis une crotte de nez dans ce milieu, vraiment j'ai fait très très peu finalement de figurines proxy Game Search Shop, alors que très clairement il y a une quantité d'autres créateurs 3D et des structures bien plus grosses que la mienne, qui ne font que ça, tout le temps. Mais mon but c'est pas du tout de dénoncer qui que ce soit, s'ils arrivent à continuer leur business, qu'ils le fassent, cela dit, je suis une crotte de nez dans l'histoire, vraiment moi à la base c'est les figurines histo, seconde guerre mondiale essentiellement, mais aussi plein d'autres trucs, etc. Parlons brièvement de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, c'est normalement fait pour protéger les oeuvres, mais dans les faits, de ce que j'en ai compris avec mes très faibles connaissances dans ce domaine-là, même si j'ai échangé avec des juristes sur le sujet, ou avec des avocats spécialisés dans la propriété intellectuelle, propriété industrielle, etc. Ce n'est pas pour protéger l'oeuvre, c'est pour protéger les bénéfices qui en découlent. Voilà, en gros c'est ça. Et du coup, une des premières analyses qui va être faite quand ils veulent vérifier s'il y a atteinte à la propriété intellectuelle, évidemment c'est est-ce que ça ressemble, mais en fait surtout, est-ce que ça parasite l'argent que gagne l'auteur principal ? Est-ce que ça vient de parasiter dans un sens ou dans un autre ? Est-ce que ça vient grignoter une partie de l'argent que l'auteur principal devrait gagner ou pas ? Et ça c'est super dur à déterminer aussi. Comment c'est possible de savoir ça ? En fait les gens qui aujourd'hui achètent des fichiers 3D sur internet, ou les shop gratuitement d'ailleurs, est-ce qu'ils allaient acheter des figurines GameShop ? À la place d'avoir acheté les fichiers 3D janteux ? Très souvent, vraiment très très souvent, ils font les deux. C'est un nouveau truc qui vient d'arriver sur le marché, l'impression 3D qui s'est démocratisée, etc. C'est rare qu'ils achètent moins de figurines à cause de l'impression 3D. Ou alors, c'est que les figurines qu'ils trouvent en impression 3D sont de meilleure qualité que les figurines de GameShop, ce qui commence à arriver. Du coup, si c'est de meilleure qualité, c'est pas le même produit. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? C'est extrêmement complexe. Bref, je voulais parler un petit peu de la propriété intellectuelle. Je me suis noté le combat du pot de terre contre le pot de fer. Je vous en ai parlé juste avant, c'est exactement ça. Je n'ai absolument aucune chance de me défendre face à cette entreprise. Parce que même si demain, il y a un avocat qui me contactait, qui me dit « Moi, je prends ton dossier, gratos, je m'en occupe, t'inquiète. » C'est du temps. C'est un temps de dingue. Il faut apporter des preuves, il faut monter des dossiers. Et en fait, le temps, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, c'est de l'argent. Et encore une fois, j'en ai pas. Donc, même si ça ne me coûtait pas d'argent de me défendre contre GameShop, ça me coûterait du temps. Et le temps, c'est mon temps de création de figurines. Si je ne le fais pas, je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas manger. Donc, au final, là, niveau égalité, non. On n'y est pas du tout. On n'y est juste pas du tout. Et là, je vous parle de fichiers 3D, ce n'est pas important tout ça. Enfin, ça reste du loisir, etc. Mais il faut essayer de transposer ça à des cas bien plus graves. La copie, on en a parlé brièvement, mais c'est pareil. Qu'est-ce qui va déterminer ? Qui est-ce qui détermine si c'est une copie ou pas ? C'est quoi les limites ? Moi, si j'ai sculpté comme ça du proxy game, c'était dans l'espoir d'avoir une réponse de leur part, claire et précise, sur... Vous voyez, une fiche sur laquelle il y aura un bullet point, où ce serait noté, tu n'as pas le droit de sculpter ça, genre l'Aquila. Tu n'as pas le droit de sculpter le symbole des armées. Tu n'as pas le droit de sculpter le symbole machin, le symbole machin. Par contre, sur le reste, fais-toi plaisir. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça. Déjà de 1, Game Search Up ne me répondra jamais sur ce point. Ce serait se mettre en danger, en fait. Parce que, fatalement, ce serait dans mes pattes, mais ce serait du coup diffusé à tout le monde. Ça ferait en quelque sorte jurisprudence pour tous les autres créateurs, alors qu'ils ne veulent surtout pas ça. Ils veulent pouvoir faire du sniping, comme ça, temporaire, paf, 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 pour dégager des gens qui commencent à... peut-être... pas nécessairement leur voler de l'argent, parce que ce n'est pas du tout ça. Parce que, dans les faits, ça ne m'a rien rapporté du tout, d'avoir fait ces figurines. Mais quand je ne vous dis rien, c'est rien. J'ai même passé du temps qu'au final, je ne retrouverai pas. Mais ce n'est pas grave, je l'ai fait pour le plaisir. Et pour les autres passionnés. Donc, s'ils commencent à annoncer des règles précises, en fait, ils se mettraient en partage faux. Donc, très clairement, ils ne le font pas. Très clairement, ils ne le font pas. J'aimerais parler un petit peu de l'égalité, parce que vous allez voir que c'est un sujet qui revient un petit peu souvent. L'égalité, pas de l'égal de loi, mais de l'égalité de... Voilà, de l'égalité. Aujourd'hui, ça résonne peut-être un peu avec ce qui se passe en ce moment, encore une fois, pour un sujet pas important, c'est-à-dire que j'ai déjà affiché 3D, ce que je fais n'a aucune utilité sur le plan social. Enfin, ouais, si, dans le fond, ça n'a aucune utilité. Mais ça rejoint un petit peu des problématiques qu'on rencontre en ce moment en France. C'est que... Eh bien, en fait, moi, face à un créateur qui se trouve dans des pays où la loi n'a absolument aucun problème à faire de la copie, eh bien, lui, il n'a absolument aucune restriction sur sa sculpture, sur son inventivité, sur ses idées, sur ses tout ça. Prenons des exemples concrets. La Chine, Dubaï, évidemment, mais il y en a plein d'autres, des pays où la propriété intellectuelle n'existe pas ou alors bien, bien moins défendue qu'en France. Et vu que tous ces fichiers 3D sont diffusés à 100% par Internet, c'est pas vendu autrement. J'ai jamais vu un marchand sur un marché ou dans un magasin vendre des clés USB sur lesquelles il y a les fichiers. Ça n'existe pas. Je l'ai jamais vu, quoi. Vu que ça ne fonctionne que par Internet, notre concurrence, elle est littéralement mondiale. Totalement. Et du coup, là, ça n'a pas de sens, en fait. Puisqu'il y a, je vous dis, il y a un mec dans un autre pays qui a le droit, selon les réglementations de son pays, de faire absolument ce qu'il veut, même de la pure copie à 100%, là où moi, je n'ai pas le droit. Et ça, ça gonfle quand même un peu. Ça gonfle quand même un peu. C'est un sentiment d'injustice. Voilà. Rien de plus que ça, c'est un vrai sentiment d'injustice. C'est toi, là-bas, je peux rien faire contre toi, donc vas-y, fais. Par contre, toi, je peux. Donc toi, tu n'as pas le droit de le faire. Et ça, c'est énervant. Et encore une fois, ce que je fais, c'est des figurines. Ce n'est pas important, mais de transposer ça à des cas bien plus importants. Imaginez, du coup, le sentiment d'injustice que ces gens ressentent à ce moment-là. Donc, ça, c'était l'égalité. Mon expérience personnelle, moi, en quoi ça m'a fait ? En fait, c'est juste que ça me prend un temps de dingue de me bloquer les idées. Je vais essayer d'être un petit peu plus clair. Quand je vais commencer à sculpter un soldat impérial en... Ah, il y a des faisans dans le champ. Donc, quand je vais commencer à sculpter un soldat futuriste, fatalement, ma tête, elle va aller vers des choses que j'ai déjà vues quand j'étais gosse, quand j'ai grandi et que j'ai continué à faire des figurines. Fatalement, elle va aller dans ce sens-là. C'est obligatoire. Et du coup, c'est une vraie gymnastique de faire des choses qu'on n'aurait pas vues et qui ne me mettent pas en porte-à-faux vis-à-vis de grandes entreprises comme Game Search. Donc ça, c'est... En fait, c'est du temps. Encore une fois, c'est beaucoup de temps parce qu'à partir de maintenant, quand je vais faire du futuriste ou du médiéval fantastique, eh bien, il va falloir que je... toutes les demi-heures que je me pose sur ma figurine, que je la regarde de loin et que je prenne le temps d'aller regarder s'il n'y a pas la même chose. Mais c'est l'horreur, en fait. C'est vraiment l'horreur. Comment c'est possible, déjà, de faire ce genre de recherche ? C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Implication pour la communauté 3D et les fans. Comment ça affecte le milieu de l'impression 3D en France ? Pour les imprimeurs 3D français, vous allez être en danger aussi. Si Game Search Shop décide que vous êtes aussi dans le viseur, vous allez être aussi en danger. Et on pourrait même aller un petit peu plus loin parce qu'il n'y a pas que les imprimeurs 3D, il y a les créateurs 3D, donc moi et plein d'autres. Les imprimeurs 3D. Mais si on extrapole, parce qu'en fait, ils vont super loin, donc autant extrapoler et se faire un petit peu plaisir. Est-ce que les peintres n'auraient pas un problème ? Parce que certains peintres, on leur demande de copier la peinture qu'il y a sur la boîte de la figurine. Et du coup, c'est du vol de propriété intellectuelle selon les critères de Game Search Shop. En fait, la base de Game Search Shop, c'est de vendre des figurines et de la peinture pour peindre des figurines. Ils vendent aussi différents matériaux qui permettent de faire de la conversion. et ils encouragent la conversion et la création de nouvelles figurines, la modification, etc. Il y a des tutos, il y a des tas de trucs qui les encouragent. Et le truc, c'est que si on commence à le faire et que ça commence à être mieux que ce qu'ils font ou en tout cas qu'ils vous ont dans le viseur, ben là, c'est un problème. vous voyez l'incohérence que je veux dire, c'est que la base de leur travail, c'est de vendre quelque chose qui va vous faire faire des travaux manuels, mais que si vous commencez à aller trop sur certains travaux manuels, à savoir faire des figurines, comme vous l'aimez, et ben là, ils peuvent vous attaquer. Elle est où la limite ? Elle est où la barrière ? Je ne suis pas très clair encore une fois, mais je pense que vous voyez la problématique que ça pose, vous n'êtes très certainement pas con, je pense que vous avez compris ce que je veux à peu près dire. Ça, c'est bon. Oui, il faut quand même que je vous parle aussi de ce qui a déclenché le truc, ce qui a déclenché l'envoi de Games Workshop d'un document à mon encombre pour que je cesse de faire des proxy Games Workshop. Ce qui a déclenché ça, c'est cette vidéo que je vous montre très vite en accéléré ici, mais je vais mettre le lien aussi et que vous puissiez aller la voir en direct. Cette vidéo où j'ai pris une image d'une figurine qui n'était pas encore sortie et où j'ai montré qu'on peut faire un truc approchant, ce n'est pas la même, ce n'est clairement pas la même, elle est beaucoup moins jolie, mais on peut faire quelque chose d'approchant en deux heures de boulot sur Gravity Sketch et ZBrush, des logiciels de conception 3D. C'est ça qui a fait que Games m'a contacté, très clairement, c'est évident. Si ça, ça me met en danger, le fait de partager des connaissances, en fait, parce qu'il y a des gens à la suite de ça sur le Discord et c'est trop cool, d'ailleurs Fred, bisous, qui ont pu faire des progrès de leur côté pour créer des figurines à usage personnel, pour eux, juste pour le plaisir, parce que j'ai partagé 2-3 combines de comment moi je faisais quand je voulais faire vite. Et du coup, si ça, ça me met dans le viseur et que ça me met en danger, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'arrête de vous partager ce genre de conseils, de tutos, de voilà. Et ben non, je ne vais pas faire ça. Si j'ai fait une chaîne YouTube, c'est exactement pour ça, en fait. C'est pour vous partager une partie de mon travail, mais aussi, évidemment, de temps en temps, des tutos, des conseils, des focus sur un nouvel outil qui vient de sortir ou ce genre de choses. Mais ça, ça risque de me mettre en danger maintenant. Enfin, je... C'est compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Alors oui, là, dans la vidéo, je prends très clairement une image de Game Workshop. de figurines de Game Workshop que je n'ai pas la figurine. Je ne l'ai pas, elle n'est pas sortie. Et je ne me base que sur une image de face. Ça veut dire que tout le reste, je l'imagine. Ouais, je ne me base que sur une image plate. C'est une image. Donc en fait, tout le volume, tout ça, je l'imagine. Bon, mais ça, c'est de la copie. OK. S'ils ont déterminé que c'est de la copie, c'est de la copie. Comme je vous dis, peau de fer, peau de terre, voilà. Donc, ça va être extrêmement compliqué de continuer à faire des tutos. Je vais continuer à en faire des vidéos comme ça parce que j'ai l'impression que ça a aidé pas mal de gens à progresser. Vraiment, le step by step de comment on fait une figurine en peu de temps. mais il faut que je me base sur autre chose que Game Search Shop. Mais le problème, c'est que Game Search Shop, dans le milieu de la figurine, est-ce que ce ne serait pas le boss du game ? Est-ce que ce ne serait pas celui dont on a envie de s'inspirer parce qu'il fait des trucs splendides ? Ah oui, parce que je ne l'ai pas précisé. Mais j'adore Game Search Shop. Vraiment, c'est l'entreprise qui m'a fait découvrir le wargame fantastique et futuriste. J'ai dépensé un fric de dingo chez Game Search Shop, comme certainement certains d'entre vous. J'ai peint du Game Search Shop, mes pots de peinture, c'est du citadelle. J'ai été abonné à Wade Dwarf. Ouais, je ne vais pas dire que je suis un fan parce que de temps en temps, j'aime bien les titillés. Mais j'adore ce qu'ils font, en fait. Vraiment. Mon jeu de rôle préféré, c'est Warhammer. Donc, j'adore ce que fait Game Search Shop. Et du coup, si je veux continuer à vous faire des tutos, je reviens juste là-dessus. C'est compliqué parce que, fatalement, je vais me baser sur une bonne partie de ma culture figurinistique ou rôlistique. et une bonne partie de cette culture est issue de Game Search Shop. Et pourquoi elle est issue de Game Search Shop ? Parce que, selon moi, Game Search Shop, c'est un monopole. Quand on sait que Game Search Shop réalise 80% du chiffre d'affaires, en tout cas en France, dans le milieu de la figurine, 80%, je crois que c'est même plus que ça, mais au moins 80% du chiffre d'affaires de vente de figurines en France, c'est Game Search Shop. C'est-à-dire que les 20% restants du chiffre d'affaires des gens qui achètent des figurines, c'est tous les autres créateurs. Tous. Conquest, Infinity, Briscard, voilà. Ça, c'est 20%. Game Search Shop, c'est 80%. Donc, c'est parce qu'ils ont monopole, etc. Et du coup, j'en viens à une question à laquelle j'aimerais bien que vous me donniez votre avis, en fait, sincère, sans chercher la petite bête ou autre, mais vraiment, est-ce que ce n'est pas une réalité ? Ce n'est pas interdit le monopole, normalement ? On a quand même baisé EDF pour ça. Ok, les figurines, ce n'est pas important, je le sais. Mais là, c'est clairement un monopole de Game Search Shop. Rapport chiffre d'affaires, rapport culturel, rapport tout ça. Et normalement, il y a des lois contre ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait là ? Je ne sais pas. Voilà, je n'en sais rien du tout, mais j'ai quand même juste regardé qu'il y a l'autorité de la concurrence en France qui vise à vérifier dans l'abus de position dominante. Voilà. Et qu'il y a les lois antitrust sur le plan européen qui sont censées vérifier aussi qu'il n'y ait pas de soucis de monopole et de motiver la concurrence. Voilà. Je ne peux absolument rien faire sur ce point. Je veux juste en parler parce que je pense que c'est un sujet intéressé. Tout simplement. Et je vais terminer, je vais conclure, ça va faire déjà une vidéo relativement longue concernant la propriété intellectuelle et là, ça ne concerne plus Game Search Shop, c'est vraiment au sens très large du terme de la propriété intellectuelle et de ma vision de truc qui est une vision très personnelle que vous allez pouvoir ne pas accepter et je le comprends très bien parce que selon moi, les règles aujourd'hui de propriété intellectuelle, elles ont été faites pour un monde capitaliste qui ne vise que l'argent. Voilà. Qui ne vise que le fric. Ce n'est que par l'argent qu'on est capable de mesurer la réussite de quelque chose dans notre monde. Pour moi, aucun sens. Mais bref. la propriété intellectuelle, elle est à l'inverse de valeurs qui pourraient être normalement considérées un peu plus humaines, en fait, tout simplement. Les problèmes que j'ai notés, c'est la propriété intellectuelle va très clairement limiter la propagation culturelle et l'inventivité. Puisque si justement vous avez un problème à chaque fois où vous commencez à envisager de faire une musique qui ressemble à machin, faire une figurine qui ressemble à machin, on va vous mettre des freins toutes les deux minutes. Arrête, je fais de la copie. Arrête, je fais de la copie. Arrête, ça c'est à lui, tu ne vas pas toucher un centime, c'est lui qui va gagner de l'argent à ta place. Et là, je parle musique, je parle art, je parle art, mais imaginez dans le milieu des médicaments, imaginez dans le milieu de techniques et d'ingénierie, des brevets, ce genre de choses. C'est l'enfer. C'est l'enfer, ça n'a aucun sens sur le plan humain de bloquer la possibilité à certains d'utiliser une innovation ou une idée sans prendre plein la tronche. Voilà, tout simplement. C'est que très clairement, ça interdit l'utilisation à certaines personnes de certaines choses. Et selon moi, le seul cas où il devrait y avoir une espèce de protectionnisme ou comme ça, de protection de propriétés intellectuels ou ce genre de choses, c'est sur le plan dangereux. C'est tout. Si c'est dangereux, ok, je peux comprendre qu'il y ait des règles qui impliquent que tu n'as pas le droit en fait, je dis n'importe quoi, mais de l'ingénierie, des brevets sur de l'armement, sur ce genre de choses, ok, ou des produits chimiques ou ce genre de choses. Mais le reste, il faut arrêter, ce n'est pas possible, ça bloque tout le monde, ça freine tout le monde, ça creuse considérablement, ça creuse de ouf en fait la capacité de projection de quelqu'un qui débute tout simplement parce que quand tu vois, tu veux faire des figurines, tu vois Game Search Shop au-dessus, j'avais fait une conf sur le sujet, c'est est-ce qu'on peut vivre dans l'ombre de Game Search Shop ? En fait, c'est exactement ça le principe, c'est que tu vois le mastodonte et tu te dis moi aussi je veux faire des figurines et dans un monde à peu près humain, tu pourrais tenter la faire, ce sera extrêmement difficile, mais il n'y a personne qui viendrait pas de mettre des bâtons dans les roues, c'est qu'en gros tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses et tu finis normalement peut-être par arriver à quelque chose, alors certainement pas à la hauteur de Game Search Shop mais arriver à quelque chose, mais dans un monde où le mec là-haut il a des armes pour te déglinguer toi en bas, mais c'est l'enfer, c'est juste pas enfer, c'est-à-dire que là il diminue encore la possibilité d'y arriver tout simplement, en fait ça fremeut le monopole, voilà, et le dernier point c'est cette théorie du ruissellement où le fait qu'une grosse entreprise qui a plein de fric, en fait elle repartage, elle redistribue auprès de ses employés, etc. ou que les riches ils ont tellement de fric que l'argent redescend parce qu'ils embauchent, parce que ci, parce que ça, parce qu'ils dépensent, ils achètent des tas de trucs, etc. ben là, la propriété intellectuelle elle fait exactement l'inverse, dans le sens où il y a une idée quelque part, ou une image, peu importe ce que c'est, une idée quelque part qui est très cool, qui génère déjà plein d'argent à quelqu'un. Dans un monde, comme je vous l'expliquais, où ce serait un peu plus logique et humain, ben il y a d'autres personnes en dessous qui pourraient aussi générer de l'argent grâce à cette idée. À une échelle différente, bien moindre, parce que ce ne seraient pas eux les anciens, parce que ce ne seraient pas eux qui ont inventé le truc, etc. Mais n'empêche qu'ils pourraient arriver à sortir leur salaire en fait tous les mois en faisant des choses à la base de cette idée. Et ben la propriété intellectuelle, elle coupe ça. Non, monsieur il a l'idée, il garde la thune. Et ça, ce n'est pas juste. Et voilà, je trouve que ça, ce n'est pas juste. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens d'amasser, 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 d'amasser. J'adore l'assiette d'amasser, mais là je parlais de thune. Donc ça n'a... Putain, je suis bon en blague, les gars. Je suis très bon. Donc ça n'a pas de sens selon moi. Et voilà. Et c'est comme ça que je vais conclure un petit peu la vidéo. Mais je vais quand même redire une dernière fois pour que ce soit clair. Monsieur et madame Gamesworkshop, je vais retirer tous les fichiers 3D comme vous me l'avez demandé en mise en demeure. J'ai jusqu'au 31 janvier pour le faire. Donc je vous annonce que le 31 janvier à 23h59, les fichiers 3D que je vais indiquer ci-dessous là ne seront plus téléchargeables d'une manière ou d'une autre par le biais de mes plateformes. Voilà. Et moi, les copains, je vais aller me promener dans le jardin et tout ça. Et puis après, je vais me remettre à sculpter parce que normalement, au moment où vous regardez cette vidéo, on arrive bientôt en février. Et vous allez avoir votre nouveau pack de fichiers 3D dans lequel il y a surtout de l'historique. Il y a un peu de fantastique et tout ça, mais rien à voir avec Games. Je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, bon print, bon plein de trucs. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501